Donc dans la même veine d'idées avec le DevOps, on avait fait le GitLab, je suis revenu sur la présentation de C'est quoi DevOps, donc pas juste le buzzword. Et là on va voir un des outils qui va nous permettre de faire de l'intégration continue, mais en fait l'avantage de Jenkins c'est qu'il peut tout faire et il ne fait pas mal rien, il faut que tu fasses toi-même, mais c'est ce qui fait en sorte qu'il peut tout faire parce que tu vas le configurer en conséquence. On va y aller step by step, donc tranquillement avec Jenkins, donc on va juste voir le produit, après l'idée c'est de voir l'intégration avec GitLab, puis après de voir comment on peut faire en sorte que quand on commit, il build ou il fait du packaging, puis qu'il le mette dans le Docker registry, puis qu'il fasse la validation. Donc l'idée ça c'est le step à la fin là, mais on va commencer vraiment tranquillement, parce que tout le monde n'a pas le même niveau au niveau de connaissance de Jenkins, donc je parle vraiment de la base, de l'installation, puis le premier setup pour arriver à la fin. Il n'est pas ton copain toi ? Non il ne pouvait pas ? Tu n'as pas peur. Oui j'ai fait peur ça, c'est incisionnant. L'avantage de Jenkins, ou désormais en tout cas, moi je n'aime pas trop les produits Java by the way, mais bon c'est pas grave, parce que je trouve que ça prend beaucoup de RAM pour faire en chose de temps en temps. En fait ça prend beaucoup de RAM pour écrire Hello World, puis ça prend le même quantité de RAM pour faire quelque chose de cool, c'est ma perception. Fait que je trouve que c'est un peu oversize, mais le gros d'importance de Jenkins c'est que vu que c'est écrit en Java, tu peux autant le rouler sous Linux, donc un OS pur, qu'un OS impur comme Windows ou whatever. Ça va être dévoilé quelque chose de cool à l'O. Ouais c'est cool à l'O. Donc comme je dis, on va voir l'intégration, la possibilité d'intégrer Jenkins avec subversion ou guide, il peut même être utilisé comme système pour faire des crômes, donc des tâches planifiées, et aussi on va voir l'utilisation avec des webhooks, donc des déclencheurs d'événements, pour faire en sorte que quand, par exemple, je vous l'inscrive, il va caller Jenkins pour exécuter une opération. C'est vraiment un orchestrateur d'exécution. Le site web, vous irez voir. Donc qu'est-ce qu'on peut exécuter? Bon là, les projets Apache, Ant, Maven ou n'importe quel Shellscript. Honnêtement, c'est surtout ça que moi j'utilise. Puis la licence étant en MIT. On va regarder rapidement la structure, l'architecture de Jenkins. Le concept, c'est, donc là on voit, on va mettre un peu plus grand, image. C'est vraiment un petit peu quand il y a des photos de développeur, parce que c'est le système admin, l'opérateur. Ouais, il est bien plus cool, le système admin. Ouais, il est choisi. Ok, là je ne sais pas pourquoi, là, j'ai encore un problème réseau. Ok, maintenant ça reviendra, je n'ai pas besoin pour le moment. Donc le développeur, il pousse son code sur un serveur, donc dans l'exemple Git. Le serveur Git, quand il reçoit, il envoie un événement à Jenkins. Et l'idée, donc le serveur Jenkins, c'est le master, donc c'est grosso modo l'interface web et l'orchestrateur. Et lui, il peut dire, bon, je dois builder le code. Mettons .NET de ce projet-là. Hop, et lui, il va chercher un slave, donc un agent disponible, qui répond aux différents critères qui ont été donnés. Et donc, si je prends le code en .NET, hop, il va exécuter ça à l'intérieur du serveur .NET. Et après, bon, voilà, je ne l'ai pas fait, j'avais fait plus pour les Linux. Mais ici, l'opérateur démarre un déploiement, ça va sur le serveur Linux et ça pousse après sur un serveur. Ou alors, là, le build process qui ferait un déploiement de l'artefact à l'intérieur de Nexus ou dans le Docker Registry. Donc, grosso modo, c'est ça l'idée. Au niveau des déclencheurs, je peux avoir un déclenchement automatique via les webhooks qui sont faits par le serveur guide ou autre. Je peux avoir un déclenchement manuel de la personne qui va cliquer pour lancer l'exécution. Je pourrais aussi faire en sorte que Jenkins interroge un serveur de courriel pour avoir un événement ou alors une tâche planifiée pour faire en sorte que ça roule à toutes les N temps, l'équivalent d'un Kranta. Donc, on voit, il y a plusieurs possibilités qui sont présentes. Mais l'idée, c'est toujours la même chose. Le serveur Jenkins Master est l'orchestrateur et il utilise des Slaves pour faire les exécutions. Pour le moment, on ne va pas utiliser de Slaves. Juste pour débuter, on va le faire dans un second temps. Pour le moment, le serveur Master va être aussi lui-même comme exécutant. Ce qui va simplifier un petit peu la chose. Puis après, on va voir comment on peut rajouter des Slaves à l'intérieur du système. C'est quand ça m'éliore. Le gros avantage de Jenkins, c'est qu'il y a un nombre impressionnant de plugins qui sont disponibles. Il y a une grosse communauté. Donc, je ne pourrais pas montrer tous les plugins parce qu'un, il y en a trop. Deux, leur niveau de maturité varie. Mais généralement, ils sont assez bons. On voit à quel moment ils ont été créés. Et puis, le nombre de downloads. On le voit assez rapidement. Ah oui, la nouvelle. Ah oui, je ne sais pas de réseau de toute manière. Pas de réseau. Je ne sais pas pourquoi. Je ne vais plus. Je ne m'énerve. Je vais juste regarder rapidement. Là, j'ai parti mes containers. J'ai plein d'interfaces. 30, 38, 24. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas que les internets sont plus là. Oui, les internets semblent... Il n'y a pas besoin à servir. Non, 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 non. Il faut d'activer au internet. Non, ce n'est pas grave. De toute manière, je n'en ai pas vraiment besoin parce que j'utilise des containers. Je ne vais pas faire un test. Non, ok. Je m'en fous. Par exemple, je n'en ai pas besoin. L'important, c'est que j'ai déjà loadé ma page. C'est bizarre parce qu'en plus, j'ai mis à jour mon repo-gui. J'ai mis à jour mon repo-gui avec ça. Non, ce n'est pas grave. Donc, bien entendu, on va commencer par l'installation. Donc, là, j'aurais bien cliqué sur les liens, mais je ne peux pas. Ça règle le problème. Bien entendu, je n'ai pas envie de m'embêter. Donc, on va utiliser un container Docker pour faire l'installation. C'est mieux. Donc, là, il faut juste faire attention. C'est pour ça que je le visualise. Pendant longtemps, j'ai utilisé le container officiel de Jenkins qui est aujourd'hui maintenant « Deplicated ». Donc, à ne pas utiliser. Puis, je trouve qu'à chaque fois, ce n'est pas la première fois que je me fais avoir à utiliser un container que je pense qui est bon et qui est « Deplicated ». C'est toujours écrit, mais tu sais, on n'a pas l'habitude de checker vraiment le contenu. Tu te dis « Ah, il est là » et tu le récupères. Donc, c'est un petit peu mon problème. Donc, ici, ce que j'ai fait, c'est qu'en regardant sur la doc, aussi la doc officielle de Jenkins, que je ne peux pas cliquer, de mon prix, et donc, il te pointe vers un autre container qui, lui, est maintenu par la communauté. Donc, c'est pour ça que… Mais au moins, il est maintenu, lui. Si tu utilises lui… Moi, ce qui m'embête, c'est qu'il est toujours disponible. Tu peux toujours faire un Docker Pool. Résultat, quand tu l'as, ben, si tu n'as pas été avisé qu'il y a au moins de regarder sur le site web, mais je n'ai pas du tout. Donc, c'est un petit peu… Donc, je vais démarrer mon container, donc, avec un Docker Campus pour que ce soit le plus propre. L'important, c'est vraiment de, surtout si vous utilisez le container, c'est de exporter le VAR Jenkins Home pour ne pas que vos données restent à l'intérieur du container. Donc, au moins, si vous le détruisez, vous allez toujours avoir vos données. Bon, là, je l'ai sorti ici, mais bon, livre à vous de mettre le PATH. Au niveau des configurations, il n'y a pas grand-chose. L'image, le container que j'ai mis, j'ai le nom, le hostname, puis je me suis assuré que mon time zone soit adéquat. Ici, il y a deux ports. Moi, je les mets en commentaire parce que je ne veux pas qu'ils soient exposés sur mon Docker Host parce que je n'avais pas besoin vu que je le fais juste rouler à l'intérieur de mon container. Mais le port 80, 80 qui est l'interface web pour qu'on va s'y connecter et le 5000 qui sont pour synchroniser les exécutants, les builds d'exécutants. Donc, les slaves, comme je nommais un peu plus tôt. Donc, on va faire ça. Je vais démarrer ça. Non, je vais juste se prendre ici. Excusez-moi, excusez-moi. Curl. Oups. Get training Jenkins. Curl. Vous voyez, ça évoluait un petit peu avec le temps. Je vais juste enlever celui-là. Et je vais mettre la version 1. Donc, si on regarde, on va le mettre. Donc, c'est exactement la même chose que j'ai. Je vais juste faire une petite modification dedans parce que vu que c'est lui que j'utilise. 1, 2, comme je fais tout le temps parce que vu que je prépare mes formations, j'ai besoin de me donner. Et Docker Compose. Hop. Qui va me permettre de démarrer. Initialiser. C'est vrai que bon, là, il va falloir qu'il fasse l'ensemble du processus d'initialisation. Ah oui, écoute, j'avais laissé ça comme il y a rien. Ici, si on regarde, je l'ai démarré. Il a créé mon container. Il a essayé de s'attacher. Le problème, c'est directement au démarrage. Il dit comme quoi il n'arrive pas à écrire dans var, Jenkins, copie, référence, machin, permission, Donald, wrong volume, permission. OK? Si je regarde, vu que je démarre, ça démarre en tant que root. Un, un, ok, excusez. C'est deux. J'ai corrigé le... Donc, par défaut, ce qu'il va faire, c'est que quand mon container va démarrer, il va le mettre en tant que root, root. Par contre, le Jenkins, il ne roule pas en tant que root. Il roule en tant que l'usager Jenkins, qui a le UID 1000, qui est le même que mon usager Xeru sur ma machine. C'est pas comme Xeru... C'est ça, sur ma machine, je vais changer les permissions du fichier pour de ça. Pourquoi l'autre part ? Parce qu'en fait, les permissions sur le file system Unix, c'est juste des numéros. Le nom, c'est pour l'humain. Mais, donc, en fait, là, ce que je m'assure, c'est que les permissions du répertoire sont bien en tant que 1000-1000, vu que c'est l'usager qui est défini à l'intérieur du container. Maintenant, ça va marcher. Premier coup. Il fait l'ensemble du processus d'initialisation. Il va remplir les données à l'intérieur du Jenkins Home. Et ici, vous voyez, au niveau du démarrage, il va donner un ID qui va être utilisé pour créer le premier compte administrateur. Donc, au tout début, pour essayer de conserver un certain niveau de sécurité au début, quand tu l'initialises. Update, machin. Ah, ouais. Ah, merde. On va prendre des internets, là. Ça va prendre ? Je vois. Tu t'chimes à chercher un laptop, hein ? Non, non, non. Je ne sais pas. Je ne vois pas pourquoi ça a marché ce matin. Ben, pas ce matin. Ça a marché il y a quelques minutes. Puis, là... C'est quand même. Ça fait un réveil, là. Hein ? Je pense que tu fais une coulée de tout. Il va faire un smerge, en plus. OK. Donc, là, ceci étant dit, donc, Docker PS, je vois bien mon container qui est là. Docker inspect pour avoir l'adresse IP. 81, point 2. OK. Ça ne marche pas parce que c'est 80, 80. Et quand je vais arriver, justement, vous vous rappelez le mot de passe que je disais qui avait été fourni. Et il donne aussi le nom du fichier si tu l'avais pas pris, si tu avais démarré ton container en background. Alors, hop, moi, je... Moi, je l'ai... Je pense que je l'ai fait. Hop, il est là. Je vais l'avoir. Continue. Don't save. Ouais, non, c'est... C'est intéressant. Là, ce qu'il va nous proposer, c'est de définir l'utilisation des plugins. Il y a quelque chose qu'il n'a pas aimé à cause du réseau, encore. Session, actually. Non validate. Voilà... OK, non, c'est correct. Il apparaît à être offline. Il faut que la repart, quoi. Il n'a pas réussi au début. Non, je pense que c'est parce qu'il ya 4 changements. Il n'était pas reparti avec... C'est le container qui n'avait pas de réseau parce qu'il utilise le serveur, le DNS est un proxy en fait au niveau du service Docker, donc il va falloir que je redémarre aussi le serveur Docker parce que la passerelle n'en a pas, en tout cas je vais juste le faire pour être sûr. Je ne vais pas prendre de chance, on serait en production, je ne le ferai pas, mais je pense que ça aurait été correct, mais je n'ai pas envie de... Ok, donc là je vais juste prendre... Finish Download Metadata, donc c'est déjà mieux, on est déjà un peu plus content. Et je vais juste attendre qu'il finisse. Et je vais faire un... Ici là... Parfait. Just Paste. Ok. Donc là, vous pouvez choisir vous-même vos différents plugins. C'est sûr qu'on a moins l'habitude, je vous conseille d'utiliser les plugins suggérés et t'en mettre une belle batch là, qui est significativement intéressant. Comme on peut voir, donc les plugins de folder, les pipelines, le Git, que vous allez sûrement vouloir avoir. Le LDAP pour faire l'authentification qu'on va voir. Le Email Extension Plugin. Donc, on a plusieurs comme ça, qui sont présents, qui vous fournissent déjà un... Tu sais, pour moi, vous n'avez pas besoin de chercher là, ah, comment on peut faire, donc vous l'avez directement dans les menus. Donc ça, ça simplifiera votre vie là. En tout cas, je pense que c'est un meilleur choix. Après, pour optimiser, tu as un plugin de plus, un plugin de moins là. Je ne suis pas sûr que ça soit vraiment critique. Donc, par la suite, donc là, il va avoir ça. Il va avoir la création du compte de l'administrateur. Parce que tu as la longue clé, tu ne peux pas l'avoir là. Donc, on va rentrer. La dernière fois, ça n'a pas marché. La dernière fois, quand j'avais fait finish. Ah, ok, cool, ça a marché. La dernière fois, ça m'avait... Dans le train, ça n'avait pas super bien marché. Parfait, donc là, je suis logué en tant qu'administrateur. Et là, maintenant, je peux voir, donc, j'ai ma manipulation. Ce qui est bien ici, c'est qu'il va donner de l'information sur les updates, s'il y a des plugins à mettre à jour, si la configuration... Si on mettait une configuration de proxy, il va vous dire, ah, ton proxy n'est pas super bien configuré, etc. Donc, il va faire des validations. Sûrement qu'il va... Maintenant, les plugins, on vient de les installer. Ça va être correct. Donc, tour d'horizon. Donc, la création de nouvelles jobs. La configuration, proprement dit, du service. Quand je parlais des agents un peu plus tôt. Ici, vu que j'utilise le serveur Jenkins comme serveur aussi pour faire l'ensemble des exécutions. Donc, là, j'en ai qu'un. Mais je pourrais en avoir plusieurs, là, sur ce qu'on a ici en interne. Là, il y a une liste d'exécutants qui sont disponibles. Et le nom de votre utilisateur avec lequel vous êtes connecté. Je vais faire une démonstration, donc, d'une tâche à l'intérieur. Donc, new item. Demo tâche. Donc, là, c'est là qu'on voit les différents types de jobs qui sont disponibles. Comme je dis, selon l'installation des plugins qu'on va mettre, cette liste peut être plus grande, plus petite. Ça fait que le visuel peut vraiment changer d'une installation Jenkins à l'autre. juste à cause de la présence de plugins. Donc, comme on voit, la création de pipeline, je vais essayer de le couvrir un peu plus tard. Let's start this item, GitHub, les multibranches pipeline avec Git. Pour le moment, on va se concentrer sur un free style project. En fait, ce qu'on va faire, c'est juste un petit script batch, juste pour montrer le fonctionnement. Donc, on va voir les différentes sections. Ici, General, Source Code, Build Trigger, les environnements. Donc, on va regarder rapidement. Je ne vais pas les descendre, je ne vais pas faire un drill down, parce que je vais plutôt faire des exemples pour faire les démonstrations. Parce que, tu sais, c'est plus ou moins significatif de voir le cleanup d'historique quand tu n'as pas vu ce que ça fait. Ça va être un peu plus pertinent. Juste rapidement, donc, les configurations générales. Quand on va mettre en place la question de la récupération du code source, que ça soit vers subversion ou guide, donc où il va récupérer. Qu'est-ce qui est le déclencheur de la tâche? L'environnement, donc, tu sais, s'il y a des variables d'environnement, des commandes, etc. Et le post build action, c'est qu'est-ce qu'il fait quand il a fini d'exécuter la tâche. Est-ce qu'il envoie un email? Est-ce qu'il envoie dans Docker? Est-ce que peu importe. Et on va pouvoir voir que dans le build post install, c'est dans le post build action. Et on va pouvoir dire, si ça a marché, à ce moment-là, fais ça. Si ça n'a pas marché, fais ça. Donc, c'est un conditionnel. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre en exécution un script simple. Donc, je vais lancer un build. Donc, ça va être un simple script batch. Donc, je vais aller dans la section build. Pif. Et je vais rajouter un step. Comme on voit, je peux exécuter un Windows batch command, un shell ou exécuter différentes selon le type. Encore une fois, selon les plugins que je vais avoir, cette liste va être plus ou moins. Donc, toujours, ça va être tout le temps comme ça. Mais un Windows batch, elle ne peut pas rouler sur son serveur Jenkins? Non, mais un Windows batch ne pourra pas rouler sur mon serveur Jenkins, effectivement. Par contre, là, si j'avais un slave qui était sous Windows, là, à ce moment-là, il serait capable de le mettre. Donc, oui, je pourrais... Aziz, je ne peux pas le faire fonctionner. Mais ce qu'il faudrait, c'est que je lui dise, bon ben, cette job-là doit être exécutée sur un Windows. À ce moment-là, il va fonctionner. Parce que Jenkins, il pitche la balle au slave, puis il récupère le résultat. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un cat. En fait, là, j'ai manqué vraiment d'inspiration, désolé, c'est comme ça parfois. Juste pour avoir le nom du processeur qui roule. Donc, très, très simple, mais l'idée, c'était juste d'avoir une exécution. Ah, je l'ai-tu copié ? Je me suis dit que c'était tellement court que j'allais le retaper. C'est une super bonne idée. Une bâche. Donc, la petite description, normalement. Description, paf, puis la commande. Donc, là, j'étais en cas d'avoir dedans. Pif. Voilà. Je vais reprendre la commande. Oh. Donc, catproc, c'est vraiment juste la même commande que j'ai tapée. Je vais sauvegarder. Donc, là, j'ai ma job qui a été créée. Et maintenant, je vais pouvoir simplement cliquer sur Build Now pour exécuter la tâche. C'est pas capable. C'est pas capable. C'est pas capable. C'est pas capable. Donc, là, on voit, il a tout de suite démarré la tâche. Là, on voit une exécution. Et ce que je vais pouvoir voir, c'est qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Avec le cancel output, j'ai le démarrage. Il a dit qu'il a créé le workspace. Donc, un répertoire temporaire de travail. Il a exécuté. Là, il suivait toujours un .sh pour faire l'exécution. Donc, ce qui était contenu dans le textbox. Et il m'a donné le résultat et un succès. Parce que le code de retour était à zéro. Question? Non. À ce moment-ci, j'ai pas besoin de lui dire sur quel agent rouler. J'en ai qu'un. J'ai que lui-même. Donc, j'ai pas besoin de lui dire exécute-toi sur tel type de sling. On va voir que ce qu'on va faire pour lui dire où l'exécuter. C'est avec les labels, etc. On va pouvoir lui dire il faut qu'il y ait tel, tel, tel critère. Puis là, il va en choisir un qui correspond à l'ensemble de ces critères-là. Donc, c'est pour ça que là, en ce moment, il roule sur le serveur Jenkins. Au niveau sécurité, puis même performance, c'est pas recommandé de faire ça. Par contre, pour un petit install, un petit setup. Tu sais, avoir un environnement. Ben, ça fonctionne très bien aussi. C'est juste qu'après, t'es mieux d'avoir des serveurs de build dédiés, plus performants. Parce que le Jenkins demande moins. Donc, c'est vraiment aussi simple que ça. Là, ce qu'on va vouloir faire maintenant, juste pour montrer. Parce que là, on s'entend que dans la vie réelle, juste afficher le truc, on s'en fout un petit peu. On va mettre maintenant un petit peu de conditionnel de voir comment je peux paramétrer mon application. En fait, ma tâche pour avoir des comportements différents. En fait, l'idée de Jenkins, vu qu'il exécute des scripts, c'est d'offrir une interface simple à l'utilisateur pour qu'il puisse lancer des trucs. Si tout le monde était capable d'aller sur la ligne de commande, à part les webbooks et tout ça. Mais sinon, on n'aurait pas besoin de Jenkins. C'est un launcher. C'est un launcher, c'est ça. Mais, tu sais, le problème, c'est que si tu dis à l'utilisateur, ben, tu vas sur tel serveur en SSH, puis tu lances la ligne de commande avec tel ou tel paramètre, ça a tendance à rebuter un peu le client. C'est pas beau quand même, mais c'est comme ça. C'est une réalité. Donc, on va rajouter un petit peu de dynamisme, pour que c'est un peu plus dynamique. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter deux paramètres à la job. Une string, où, en fait, je vais passer un fichier, un nom de fichier en paramètres, et un boolean pour lui dire est-ce que tu écris ou non dans le fichier. Donc, on va faire ça simple. Donc, c'est dans General, si je ne me trompe pas. This project is parameterized. Hop, et là, je vais pouvoir choisir les différents types que je vais vouloir avoir. C'est un string, ça peut être un password parameter, donc il va comme mettre des points au lieu d'avoir... C'est un truc. Donc, là, je vais se mettre... To write. OK. OK. The string. My name to write. Là, je peux lui mettre une valeur par défaut ou non. Donc, ça, ça va être au choix. C'est sûr que l'utilisation des valeurs par défaut, ça va me faciliter la vie si je veux que la tâche puisse être exécutée sans intervention humaine. Parce que s'il n'y a pas de valeur par défaut, c'est-à-dire que la personne va devoir le taper si c'est requis. Donc, ça me permet d'avoir quelque chose de... Must. Là, je pourrais mettre le défaut value. Là, quand je coche, c'est à true, sinon c'est à false. Donc, c'est juste le default value qui est présent. Et je vais modifier le code afin que... Ici, bon, là, j'ai mis un petit peu plus... J'ai mis des échos pour qu'on visualise les valeurs qui sont saisies. Si c'est à false, à ce moment-là, il l'affiche à l'écran. Si c'est à true, donc s'il doit écrire dans un fichier, il va faire un plus grand que et le mettre dans le fichier que je lui ai donné. OK. Ça, c'est ça. Je vais décaler parce que... Ça serait toujours possible aussi d'en rajouter plusieurs. Ça, c'est une étape, mais je pourrais rajouter d'autres scripts plus bas, puis réorganiser ma séquence, etc. Tu peux prendre le résultat d'un puis passer à l'autre? Ben, je vais utiliser des fichiers pour savoir cette situation-là parce qu'ils vont être dans le même workspace, dans le même répertoire. C'est quand même assez dangereux. T'as accès complètement à la machine. Avec ça, c'est bien que tu l'as séparé dans le docker, mais t'as un full access, ça roule comme le user, par exemple. Ouais. En fait, l'exécution roule en tant que Jenkins ou le slave. Il faudrait pas l'exécuter en tant que route sur la machine. Sinon, je pourrais même créer une job, rajouter un utilisateur dedans. Donc, il faut faire attention. Mais c'est pas pire que si tu dis à l'idée, il faut pas du principe que c'est l'utilisateur qui va se connecter dessus et qui va exécuter la job. Donc, si c'est l'utilisateur, il y aura les mêmes problèmes de droit. L'avantage là, c'est que tu peux avoir un set d'utilisateurs qui vont envoyer les commandes via Jenkins et ça va rouler sous un user très restreint. Et sous l'agent, j'ai un user, j'ai un user, j'ai un user, en tant que route? Non. L'usager, l'agent, quand tu vas lui mettre, quand on va voir, quand on va créer l'agent, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une connexion SSH et il va établir cette connexion. Puis tu vas définir quel usager doit se connecter. En fait, après, donc si c'est Monsieur Patate qui se connecte, qui établit la connexion, ça roule en tant que Monsieur Patate. Les permissions pseudo que tu vas lui donner seront ceux que tu lui auras donné. Ça, 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 ça doit pas être pseudo. Donc ici, donc le script, je reprends mes deux valeurs qui ont été passées en paramètres, qui sont des variables d'environnement. Hein, si je reviens, je vais, hop. Mais tiens, on voit, c'est, ouais, le screenshot, c'était des soulignés après que j'ai changé, mais... C'est pour ça qu'il ne fit pas, là. Mais en fait, c'est les paramètres que j'ai passés là se retrouvent en paramètres de la variable d'environnement. Unique, ça fait quoi ? Unique, euh... C'est, c'est à ce que j'ai... Eh ouais, depuis que j'ai changé mon laptop, j'ai plusieurs CPU. Ben, j'ai deux cordes. Unique, ça me permet d'avoir juste un, parce qu'ils sont les deux identiques, là. Donc c'est juste pour faire le clean up du output. Je vais sauvegarder. Je vais le rouler. Build, maintenant, j'ai plus Build Run, mais j'ai Build With Parameters. Je vais le rouler une fois sans rien. Ah ouais ? C'est possible que je me sois trompé. On va regarder le output. Donc, vu que je ne l'ai pas coché, la valeur est bien false. Et mon nom de fichier, ben j'ai rien mis, donc il me l'affiche à l'écran. Ok ? Si je reviens, je vais le refaire. Je sais pas qu'on se verra, peut-être que ça marche pas. Tm... Tmptoto. BestWriteFile Build. Awesome ! Donc, là, on voit... Si vous regardez, ça a bien marché, c'est bleu. Et là, j'ai d'un seul coup, j'ai une erreur, parce que justement, comme tu le soulevais, apparemment, j'ai un problème dans mon script, donc il y a eu une problématique. Quand je regarde le résultat, effectivement, donc je vois bien la valeur qui est à True. FindNameToWrite. Hop ! Puis là, il dit en ligne 15, j'ai un nom ambigu pour ça. Redirection de FindNameTo. Et donc, vu que la commande n'a pas retourné 0, le exit n'a pas été 0, ça a été 1, ben, en fait, ça a été n'importe quel numéro, ben, le Jenkins prend ce code de retour là, et si c'est pas 0, ben, va soulever ça comme problématique. Donc, ça me permet facilement de visualiser, est-ce que ça a marché, est-ce que ça a marché dans le temps. Alors, c'est quand la dernière fois que ça a marché, est-ce qu'il y a eu un échec ou de quoi. On va juste corriger le truc, parce que c'est pas beau, mais il y a une erreur. Ah oui, c'est ça. T'as raison. Donc, je vais changer ça. Pif. Paf. Voilà, c'est sûr que normalement, dans le script, tu t'organises pour que ça soit un peu plus beau, tu fais plus de validation, là, comme un script normal. Normalement, je vérifierais que c'est un nom de fichier qu'on me donne à la place. Ah, je pense que c'est le nom de fichier. Ouais, ouais, mais c'est bien, les guillemets où ? Ah, ouais, ici. On va le rerouler, hop. Donc. Ah, on va revenir en ailleurs. T'as qu'à le refaire. Ouais. Ah, je l'ai dit. Je l'ai dit, je l'ai dit. Ah, non, je l'ai même pas. Non, mais tu sais, c'est sur le numéro 3. Ouais. Ah, ouais, ok. Là, je peux dire Rebuild. Merci, les gars. Tu le vois pas. Non, il est pas là. Ben, c'est... Actuellement, quand tu peux pas le voir, c'est que t'es pas un plugin. Non, non, non. C'est un plugin. C'est un plugin. C'est un plugin. Ouais, c'est un plugin. Ouais, ouais. Le Rebuild Last, c'est un plugin. C'est pour ça que tu... Je ne peux pas aller downloader ce plugin. Bon, un des trucs qui est bien quand même, c'est qu'on peut voir, même si on n'a pas le Rebuild Last qui doit être un plugin, de voir les paramètres qui ont été lancés. Tu sais, comme quand quelqu'un te dit, ah, ça n'a pas marché. Ah, ok, mais c'était quoi les paramètres que t'as mis? Ah, ben, ça semble bon, tu vois. Après, tu peux le refaire. Oui, c'est vrai que c'est... Copier une part. Ouais, c'est difficile en plus. Merci. Non, mais euh... Fais, on copie, disons, on ne retare pas. Je vois ça. Ok, donc je vais le relancer. Tac, tac, tac. Je peux regarder le Cancel Output en instance. Ah oui? Ok. Merci. Donc en cliquant sur la... Je vais juste répéter, c'est pas folle, sinon ils seront moins bien. En cliquant sur la Progress Bar, tu tombes directement dans la console? Ah, c'est cool. Donc voilà. Donc là, on voit succès. Donc là, True, machin. Parfait. Et là, on arrive avec... Indirectement, on l'a fait. C'est sûr que si... Lorsque j'avais fait dans ce cas-là, justement, pour générer, entre guillemets, une problématique, j'avais bloqué l'utilisation du file name pour s'assurer que les personnes ne puissent pas rentrer dans, genre, slash TMP à l'intérieur. Je vais juste le reprendre. Je vais changer. Ici. Ce que je voulais faire en sorte, en fait, c'était pour mettre une erreur. On l'a vu déjà, mais c'est pas grave. Je vais quand même prendre le temps de le faire. Je sais, c'est ennuyer on ne peut être dans le VI, mais on fait ce qu'on a. Ici, en fait, ce que je voulais juste démontrer, c'était l'utilisation du If pour dire en quoi je veux pas qu'il y ait de slash à l'intérieur du nom du fichier, pour pas que les personnes puissent écrire n'importe où sur le file system même si avec les droits uniquement de Genkit, mais selon la job je pourrais faire en sorte de remplir le file system en exécutant plusieurs fois la job bon, il y aurait mon nom qui serait visible mais ça pourrait quand même faire crasher le système, donc l'idée aussi c'était de faire une erreur donc si je mets TMP TOTO, TIC, TAC, PIF on va cliquer sur la progress bar, c'est magnifique donc donc là au moins on voit, ça donne failure, mais ça a été au moins une gestion d'erreur qui a été traité, et non pas juste un crash d'une commande qui a été en retournant la commande 0, et là si je refais et si je mets juste TOTO succès parce que là, le BAT il était bon donc c'était vraiment pour visualiser la gestion de l'erreur, donc pas de problème s'il y a quoi que ce soit il y a une problématique pour le moment là, je l'ai fait l'exécution manuellement à chaque fois un des points qui est intéressant c'est pour montrer un petit peu les configurations possibles, dans les postes bill action ça serait de mettre en place un email notification qui va permettre de définir une adresse si la job a pas fonctionné d'envoyer un email dans le cas de, surtout dans le cas de bill, donc si les gens ils programment, ils commis, puis hop là il y a une opération qui se font ou des unit tests, ben tu sais au moins tu peux envoyer directement au développeur qu'il y a une problématique puisque il n'y a personne qui a envie d'aller sur Jenkins pour voir si ça a marché ou pas on a d'autres choses à faire donc au moins là, on est notifié juste s'il y a une problématique dans le cas de l'exécution de crone tu sais, oui on va le mettre dans le crone mais là au moins ça nous permet d'avoir une visualisation aussi d'un recevoir un email pas juste au user qui a exécuté la job mais des groupes ou autres qui seront présents donc en ce moment, j'aime bien l'idée de mettre dans l'écran dans Jenkins pour, un, offrir une visibilité de c'est quand que ça a roulé puis ça a été exécuté sur quelle machine ou de quoi même si j'ai un grand parc de machines ben au moins, c'est lui, j'ai un lieu à Jenkins puis là je regarde où ça, est-ce quand ça a exécuté je n'ai pas besoin de le connecter sur 4-5 machines et de dire, ah est-ce que le crone il est là ah non, c'est sur cette autre machine puis l'avantage aussi, c'est que n'importe qui peut relancer manuellement l'exécution qu'il soit une personne Linux, Windows ou peu importe via le UI donc ça, c'est non négligeable comme avantage ça ne marchera pas parce que je n'ai pas le serveur de courriel de configurer l'espace de travail, donc le workspace si on regarde, maintenant j'ai au niveau de ma tâche ici j'avais bloqué pour plus qu'on puisse écrire n'importe où dans le TMP total ben, slash TMP total c'est plus disponible au niveau du workspace tu vas voir les fichiers qui vont se retrouver dans l'espace de travail où la tâche a été exécutée donc tu peux le récupérer en zip tu peux voir le contenu là c'est un fichier texte donc ça se fait bien mais ça te permet d'aller chercher où ça a été exécuté puis les fichiers temporaires qui ont été mis si j'en build un autre si je retourne dans le workspace maintenant j'ai mes différents fichiers qui ont été générés l'avantage c'est que je peux les expérirer par contre puis là parfois ça arrive il faut s'il y a eu plusieurs fichiers temporaires qui ont été mis là parfois il faut cleaner le workspace enfin là il va supprimer l'ensemble c'est vraiment le workspace c'est pas slash etc non en fait c'est le workspace où la job est contenue pour son exécution dans la réalité au niveau de la structure de fichier c'est configurable mais donc si on reprend le Docker Compose ici ça à l'intérieur de ce répertoire-là dans le Docker Exec je vais y aller excusez je vais juste me connecter dedans donc dans var jenkins job là il y a tout l'ensemble des fichiers et tu as le workspace qui est présent avec le nom de la job et là j'ai l'ensemble des fichiers qui ont été traités ok comme on voit j'ai pas un workspace par job d'historique j'ai un workspace donc c'est toujours le courant ok mais le fichier dans slash tc slash tauto il y a 10 tmp tauto oui celui-là que j'avais créé plus tôt il est aussi présent ok mais il est à l'extérieur du workspace donc Jenkins a été en mesure d'écrire à l'extérieur du workspace il n'est pas limité dedans puis ok j'ai pas vu le changement c'est que tu l'as changé de place après j'ai re-exécuté la job pour qu'il soit contraint d'être exécuté dans le répertoire courant où c'est exécuté parce que le premier quand il est dans slash tmp t'as pas accès par l'interfable d'application non c'est ça j'ai juste accès à ce qui a été généré dans le workspace s'il y a des fichiers qui ont été mis ailleurs comme le tmp toto je le vois pas parce que l'interface web n'offre pas cette visibilité au niveau comme vous voyez j'ai mis var jenkins home mais quand je l'ai configuré mon 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 Docker Compose l'ensemble de mes données se retrouve ici sur mon file système donc je vais avoir mon workspace qui est là on va finir avec ça on fera la configuration de jenkins la prochaine fois comme vous voyez ici j'ai comme plusieurs jobs donc là je les ai toutes exécutées manuellement ça aussi c'est un plugin mais donc là si je roule mes jobs je roule à toutes les nuits ou à toutes les 4 heures la quantité de jobs il va conserver tout le temps l'historique donc ça peut devenir gros c'est des petits fichiers textes où ils donnent juste le statut mais nonobstant je peux avoir beaucoup d'informations à l'intérieur il est possible de définir une discard all chercher history ici je peux mettre donc une rotation de dire conserve les bills uniquement x nombre de jours donc mettons 7 jours et ne conserve que 5 bills dans l'historique donc ça te permet d'avoir un petit ménage qui est réalisé vous allez voir je vais faire sauvegarder par contre vous voyez j'ai mis 5 bills mais j'en ai 7 qui sont présents parce que ça c'est interprété uniquement lors de l'exécution donc si j'en exécute un nouveau bill with parameter je vais juste l'exécuter comme ça une fois qu'il aura fini celui-là il va me faire un clean up de ceux qui sont présents hop vous voyez donc c'est vraiment à l'exécution pas à la configuration juste pour si on est étonné que le clean up n'a pas été fait puis le clean up il va continuer à incrémenter le nombre de bills ça tu sais quand même que ça a évolué que ça ne va pas réinitialiser le compteur le source code je vais en venir donc par la suite build ouais la création build trigger donc build trigger donc de mettre un token pour faire en sorte que l'URL de Jenkins ici il met tout le nom de l'URL puis comment l'écrire puis le token que tu vas mettre aussi super cool en appelant la job l'URL là avec le token ça devrait le faire ça devrait le faire le token je vais reprendre donc je vais prendre ça le token j'ai mis super cool qu'est-ce qu'il se passe ok le problème dans Jenkins il faut que tu fasses CTRL-C pour copier juste quand tu highlight ça ne marche pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas ouais ouais donc normalement j'utilise moins là mais hop là en appelant ça ah bah ouais mais là j'ai des paramètres c'est ça mon erreur ouais tu pourrais être vraiment informé dans le BRM ouais je suis pas mal sûr que oui là j'utiliserais plus des jobs des configs par défaut j'aurais dû en mettre par défaut là je sais pas tmpl 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 faux value je vais essayer ça on va rappeler la job oui 0 sec delay non toi c'est il me propose il va falloir juste que je regarde j'avais pas prévu de le faire mais je sais qu'il y a moyen de le faire parce que quand je le fais avec GitLab il le fait automatiquement on va juste faire une petite recherche ouais il va falloir que je sois à moins que je permette on va voir après au niveau de la sécurisation on pourrait permettre à certains utilisateurs de faire l'exécution là oui mais oui je veux pas en tout cas moi je trouve que permettre l'anonymous le triggeré des builds c'est pas c'est pas génial à moins de mettre un Gen GameStat séparé qui permettrait juste de faire ça je suis moins confortable avec l'idée autre possibilité c'est la mise en place de build périodique donc là ce qui est cool c'est qu'il y a toujours ça qui vous permet de visualiser donc là tu peux mettre à toutes les 4 minutes toutes les 4 heures d'exécuter 1, 2, 3, 4, 5 d'exécuter la job là il va exécuter régulièrement donc c'est vraiment un visual pour qu'il roule la tâche l'environnement donc le build environnement ça crée cron non il est un cron il est interne Jenkins donc il va pas la problématique c'est que d'utiliser ça si je reviens ici c'est qu'ici tu vois j'ai un build exécuter statut j'ai deux builds qui sont deux slots disponibles donc lui ce qu'il va faire j'ai le kit c'est qu'il va avoir une tâche qui est planifiée qui doit être exécutée il va regarder est-ce que j'ai une slot disponible oui il va le lancer si j'ai trois jobs qui doivent rouler en même temps ben il va le queuer donc il va pas les rouler ben il va les rouler en parallèle jusqu'à temps que le nombre d'exécuteurs soit disponible ça va être trois ou deux oh tu peux le modifier c'est vraiment limité mais tu peux bien entendu augmenter je voulais en montrer plus mais je pense que je vais m'arrêter je ne sais pas ce que je vais finir c'est un dommage de buildup et runman tout dépendant de la situation vous pouvez définir qu'il va supprimer le workspace avant le démarrage donc comme ça il va faire un clean up de tous les réponses des fichiers temporaires et il est possible de mettre des patterns à supprimer donc tu veux pas qu'ils suppriment tout juste les fichiers .o .a ou autre pour permettre de t'assurer parce que comme ça il va pas refaire le check out au complet de ton code mais il va juste cleaner ce qui a été généré donc il y a des patterns que tu peux mettre et tu peux dire aussi avoir le build if stock qu'est-ce que tu fais si il n'y a plus d'activité si ça a plus l'air d'avancer s'il y a de quoi donc juste pour pas que justement comme je parlais au nombre d'exécuteurs qui sont là pour pas que le serveur Jenkins il accumule des batches des jobs puis que ben ils finissent jamais puis que finalement il n'y a plus rien qui avance parce que tu as des jobs qui sont installés donc c'est vraiment c'est ça que c'est vraiment Jenkins un launcher qui orchestre un petit peu l'exécution des différentes tâches je vais m'arrêter là par la suite on va voir donc la configuration un peu de Jenkins je sais que c'est un peu light pour le moment mais c'est comme je dis on met tous au même niveau la question des permissions les plugins bien sûr je ne les ferai pas tous je vais en montrer un puis on ira de l'avant avec ça puis on va commencer de voir la sécurisation on va mettre un Apache devant avec un SSL en Docker bien entendu là toujours et après on va l'intégrer dans le GitLab que je suis en train d'écrire en ce moment le Minding voilà c'est parti c'est parti